Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz et un Dieu qui s'en est au revoir et les moments de Jésus sont vers nous si Jésus est un Dieu qui s'en est au revoir si Jésus est un Dieu qui s'en est au revoir si Jésus est un Dieu qui s'en est au revoir et la tonne sonne furent, ou que tonne sonne est au revoir Loire à toi Jésus, à la mapouille à Jésus Alléluia Jésus ! Tu es un Dieu qui est sœur. Alléluia Jésus ! Dispose ton cœur. Dispose tout ceci. Alléluia Jésus ! Alléluia Jésus ! Alléluia Jésus ! Alléluia Jésus ! Nous ramons nos pensées à l'Esprit-S ، Nous mécochions tous qui te donnent au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu en cellule, et que les anges de l'homme, les enlètes, 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 Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des hommes, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais quand ils voyaient là, ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Est-ce que tu peux souligner les versets 14? Ils leur redonnèrent des sorties du Saint-Étrain et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? » Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, quel miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Est-ce que vous lisez ce que je lis? Et les ayant appelés, ils leur défendent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Car nous ne pouvons pas, n'est pas parler de ce que nous avons vu et entendu, leurs filles, des nouvelles menaces et les relâchèrent. Nous sachons comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé depuis 40 ans. Je souligne le verset 22. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificataires et les anciens leurs avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la foi tous ensemble et dire, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la mouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est humide parmi les nations et c'est fait penser parmi le peuple. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton Saint-Servitain Jésus que tu as ouin. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. et maintenant, lise avec moi verset 29 et maintenant Seigneur vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus quand ils furent prier les lieux où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint Esprit ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance Alléluia ici nous venons de voir ce texte alors que l'église connaissait la persécution l'église vivait la persécution l'église était sous une forte pression les salédiens les juifs ne voulaient pas supporter que l'église les messagers de Christ continuent la mission que Christ leur avait confiée de ces faits ils vont s'opposer n'est-ce pas à l'œuvre de Christ comme ils vont s'opposer à l'œuvre de Christ ils vont arrêter les serviteurs de Jésus Christ les disciples de Christ alors on va les arrêter pour les contrôler pour les dompter on va faire des menaces pour leur faire peur afin de les empêcher de parler de Christ l'église dit dans le verset 12 que nous avons introduit il n'y a de salé dans aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés la pote il y a bien lorsqu'il parle ici il dit il n'y a pas de salé dans un autre nom les cinq noms qui peuvent sauver une personne bien l'humanité c'est le nom de Jésus Christ tout l'évangile qui passe en dehors de Jésus Christ ce n'est pas l'évangile de Dieu ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume des cieux est-ce qu'il parle à quelqu'un le royaume des cieux passe par Jésus Christ et c'est Jésus qui est venu introduire le message du ciel dans ce monde il avait dit lorsqu'ils firent la silence des pierres et des chambres ils firent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction il les a il les a reconnus pour avoir été avec Jésus donc c'était des gens de basse classe des gens qui n'étaient pas valorisés que Jésus avait pris à sa suite pour les servir ce n'était pas des gens qui avaient n'est-ce pas la considération dans la société il disait dans la Bible la Bible a dit considérez parmi vous il n'y a ni sages ni hommes intelligents ni riches ni noms Dieu a pris des choses vives de ce monde donc Dieu parle toujours par le principe de ce qui est pour les valoriser alors Jésus va prendre des gens qui étaient récités des gens qui n'avaient pas de la valeur qui n'étaient pas de la classe ou de la première classe de la société il va les prendre pour être ses disciples donc ils sortent dans le cercle fermé de Christ ils deviennent des disciples proches de Jésus de ce fait ils peuvent bénéficier des miracles des grandes choses et hériter la puissance que Jésus a les laissées dans le monde si vous lisez dans Luc 10 19 Jésus va leur dire je vous ai donné le pouvoir n'est-ce pas les marchés ce n'est pas les scorpions c'est toute la puissance des ennemis je vous ai donné l'exigence je vous ai donné la puissance je vous ai donné l'autorité Jésus va leur parler par rapport à ça il va leur dire je vous ai donné vous avez ces pouvoirs donc vous allez encore voir dans la même Bible dans Matthieu chapitre 10 les disciples sont allés sasser les démons ils étaient en mission Jésus les a envoyés ils reviennent ils étaient dans la jaune et c'est que les démons les ont des soumis pourquoi ? parce qu'ils avaient l'autorité la puissance qui était venue par le Seigneur Jésus Christ mais Jésus leur avait dit qu'il était dans leur avantage qu'ils s'en aillent afin que l'esprit de Dieu descende parce que la permanence de l'esprit dans l'homme produit la puissance et conduit l'homme dans la victoire donc l'homme avait besoin de l'esprit de Dieu en permanence et non de façon temporaire Alléluia et Jésus m'a dit il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'esprit de Dieu descende il sera en permanence dans vos vies dès ce fait il va vous conduire dans la victoire dans la volonté de Dieu vous connaîtrez encore beaucoup plus d'autres choses Jean chapitre 16 vous pouvez le lire dans Acte chapitre 1 verset 8 la Bible dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mais témoins pour être témoins il faut avoir la puissance sinon Jésus ne pouvait laisser l'église commencer la mission mais Jésus n'a pas laissé l'église commencer la mission pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas fait parce que Jésus savait qu'une église sans la puissance c'est une église malade Alléluia un chrétien sans la puissance ou l'onçon du Saint-Esprit c'est un chrétien malade ne pas parler de la puissance de Dieu c'est un péché parce que Jésus pouvait laisser l'église anémique sans puissance mais quand la puissance de Dieu descendit sur la porte bien et l'église vous avez vu le même Pierre qui avait régné Jésus Christ le même Pierre était devenu courageux pour prêcher la parole de Dieu la même personne qui avait régné la même personne a manifesté la force l'écourage de parler à des milliers de personnes lorsque la puissance de Dieu descend sur toi et te rend capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie pour devenir capable de changer ta destinée la chose que tu pouvais faire en cinq ans avec la puissance tu peux l'opérer en une seconde la puissance peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas par la puissance tu peux détruire toute ta activité dans ta vie tu peux restaurer ta vie tu peux réparer les choses l'Église a besoin de la puissance quelqu'un va dire il faut parler de la puissance mais quelle puissance vous avez oui nous avons la puissance de Dieu mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons la porte de Paul dit oublions ce qui est dans l'arrière je tourne mon regard vers ce qui est en avant j'écoute j'oublie mes capacités j'oublie tout ce que je peux avoir comme bagage comme capacité je cesse encore plus en Dieu après avoir marché avec Dieu avec Dieu Moïse arrive dans un carréfougou Israël n'est-ce pas devait entrer dans Cana et Moïse va parler à Dieu va dire à Dieu ne nous laisse pas entrer sans toi parce que Dieu voulait laisser Israël entrer dans Cana avec sous la direction d'un ange parce qu'Israël était méconnu devant Dieu Moïse va dire ne le fais pas Dieu s'il te plaît nous voulons entrer dans la terre promise avec toi ça ne sert à rien d'entrer dans la terre promise sans toi nous avons besoin de toi Alléluia après cet épisode Moïse va dire à Dieu fais-moi voir ta gloire il va dire à Justini Dieu amène-moi dans une autre dimension Dieu je vais changer ma façon de te voir je vais te comprendre dans une autre dimension je vais dire Dieu te discerner encore autrement la puissance des vieux qui sont des gens des hommes et des femmes qui sont à soffer de Dieu des gens qui passent leur temps à des critiques à des murmures à une vie de péché ne peuvent pas développer la vie de Dieu en eux des gens qui perdent leur temps à se faire du mal à détour leur prochain ils ne peuvent pas développer la puissance de Dieu si tu passes ton temps à avoir un coeur de haine un coeur de chalouz Dieu ne pourra pas t'utiliser tu n'es pas un canal utile pour le Seigneur Dieu n'utilise que les hommes et les femmes qui ont l'amour de leur prochain pas des gens qui font l'ordre pas des gens qui créent des troubles pour détruire les autres et si dans cette histoire il y a des créateurs de troubles alors que Pierre et les autres les disciples de Jésus prêchent à prendre nos vins et Dieu les accompagnait par des signes et des prodiges des miracles alors ça qui est la chalouz dit la chalouz dit bien la chalouz c'est le point de la chalouz amen ne pensez pas que lorsque Dieu utilise quelqu'un les autres personnes vont conserver ça facilement est-ce que tu peux dire amen pour un peu maintenant ne pense pas que si Dieu était physique que ce serait la fête dans toutes les maisons ne pense pas que ton bonheur fera la joie des autres il y a des gens qui peuvent t'approcher qu'ils n'auront jamais dans la joie si ils te voient toi t'es marié si ils te voient toi prospéré il y a des gens qui pleurent même lorsque les leurs l'inconnaissance amis, frères et soeurs prospèrent qu'on laisse les exploits dans leur vie il y a des gens qui piquent des crises comme je dirais il y a des femmes qui arrassent même leurs cheveux pourquoi elles s'elles ment ton bonheur ne fait pas la joie des autres alors que Pierre et les disciples et les apôtres étaient utilisés par Dieu les membres de sa l'intérêt religieux dans les services de Dieu mais ne sachant pas que Jésus Christ était le Messie ayant la connaissance théologique ayant l'explication de la loi la connaissance biblique mais ignorons la révélation on peut avoir la connaissance de la parole on n'a pas la révélation pour saisir la pensée de Dieu exacte pour une situation de l'année est-ce que vous êtes clair ils servent Dieu mais ils sont opposés à Dieu ils servent Dieu mais ils sont opposés aux œuvres de Dieu ils servent Dieu ils sont au service de Dieu les membres des sanitaire mais ils s'opposent au même Dieu faites attention de combattre contre Dieu faites attention de combattre même si vous ne comprenez pas une entreprise de Dieu si Dieu fait des questions dans la vie de quelqu'un et que vous ne comprenez pas taisez-vous au lieu de critiquer parce que les critiques ne vous attirent pas la bénédiction et surtout si la personne détenait une option véritable de la parole de Dieu vous vous attirez de la malédiction pour rien ce qui ne parle à quelqu'un à chaque fois que vous vous mettez à critiquer celui que Dieu a mandaté c'est-à-dire vous vous opposer à l'option que Dieu a mis sur la personne l'option peut réagir sur vous 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 attirez beaucoup de problèmes et ces gens n'ont pas compris que Pierre et les autres étaient mandatés par Jésus Christ lui-même entraînés dans la chambre et autres habitués à voir des miracles est-ce qu'il peut parler librement à quelqu'un la Bible est-ce que Jésus avait fait beaucoup d'autres miracles qu'on n'a pas repris dans la Bible et que si on devait les reprendre il n'y aurait pas de place est-ce que tu veux dire encore Amen je voudrais te dire que ne pense pas que tu connais tous les miracles de Jésus Christ oh dis bien Amen tu n'as pas encore vu tous les miracles de Jésus tu n'as pas encore vu tous les miracles de Jésus Alléluia il a fait beaucoup de choses mais on l'a sélectionné par les évangélistes ils ont sélectionné les histoires qu'ils ont aimées chacun de son côté mais je voudrais te dire que tout ce que Jésus a fait n'est pas repris dans ta Bible lis bien les livres des gens j'en ai dit on l'a fait pourquoi parce qu'il a fait pas mal de choses sur moi ses disciples ils n'ont pas eu le temps de tout écrire mais ils ont fait ce que Jésus faisait ils étaient tout envers Jésus ils voyaient des merveilles de grandes choses des choses qui les étonnaient tous les jours si tu travailles à côté de Jésus tu vas apprendre tu seras tout le temps étonné Dieu va t'habituer au miracle les surnaturels deviendront normal pour toi c'est pour ça quand tu vas commencer à fonction dans les surnaturels les gens qui ne fonctionnent pas dans les surnaturels vont te combattre ils vont te combattre tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que toi tu as touché l'homme de Galilée celui qui est entré dans la femme sans la volonté de l'homme celui qui est entré dans Marie sans avoir des rapports avec Joseph Jésus est venu dans ce monde n'ayant pas de péché en lui il est venu dans ce monde j'étais Dieu parmi les hommes il fallait que Dieu lui-même descende dans l'humanité pour sauver l'homme de ses péchés donc pour que l'homme soit sauvé il ne fallait pas que ça soit un homme mais il fallait que ça soit Dieu homme est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un il fallait que ça soit Dieu homme Dieu descend sur la terre et qu'est-ce que Dieu fait Dieu entre son fils dans Marie vierge elle n'a jamais qu'on lui donne vous êtes là jamais il n'y a pas avec un homme j'ai une fille d'Israël mais c'est sûr là l'Esprit de Dieu des amis dans sa vie elle a confié un enfant par la puissance du Saint-Esprit tu vois pourquoi tu dois chercher la puissance de Dieu dans ta vie et descend dans la vie de Marie Marie dans le fond de Marie le Dieu est fini et depuis quelques temps fini limité comme ça j'avais parlé le langage des hommes je vais suivre comme les hommes je vais manger comme les hommes j'ai connaissé les faiblesse des hommes lorsque les hommes sont fatigués moi je serai fatigué je vais dormir comme les hommes les dieux éternels étaient parmi les hommes il a marché avec les gens les disciples il les a affectés il parlait il faisait des lignes il enseignait il parlait il est mort il est ressuscité 40 jours d'enseignement de la parole il dit attendez Alléluia Jésus savait que s'il lâchait l'église sans la puissance les saletés allaient détour l'église qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait apprêter l'église à recevoir l'option du Saint-Esprit dit l'option du Saint-Esprit parce que sans l'option la puissance l'église n'allait pas percer vous ne pouvez pas percer dans la ville face aux obstacles sans la puissance de Dieu tu ne peux pas changer ta destinée sans la puissance de Dieu tu ne peux pas combattre les gens de ta famille sans la puissance de Dieu vous ne pouvez pas percer l'évangile de Jésus Christ sans la puissance j'ai plein tous ceux qui sont contre la puissance de Dieu mais personne avant nous le maître humain qui nous a appris le message Jésus Christ est homme et Dieu venu sur la terre il demandait la puissance l'église a besoin des hommes et des femmes qui cherchent Dieu matin midi soir afin de vivre les sures naturelles on continue à dire on continue l'église a besoin des hommes et des femmes puissants ce qui ne parle à quelqu'un l'église n'a pas besoin des hommes et des femmes qui parlent beaucoup ça a besoin des gens qui ont la puissance de Dieu ce qui ne parle à quelqu'un on amène des malades devant Jésus Christ il les regarde un jour il y a des hommes qui transportaient un de leurs amis n'est-ce pas un ami ils amènent leur ami devant Jésus Christ ils amènent l'ami devant Jésus Christ pas de moyen d'entrer ils disent on va violer les principes comme la porte est bourrée on va passer par les toits lorsqu'on fait des miracles on force même les choses ils disent on va passer par les toits dit ça passe par les toits il y a des miracles qui peuvent passer par les toits donc les gens savent qu'il faut toujours entrer dans la maison par la porte mais on va tout ce qui y a des aux toits on commence à descendre les malades devant Jésus l'église en besoin de la puissance tu en besoin de la puissance ma sère mon frère l'autre puissance pour que je sange ma famille augmente-moi la puissance pour que je libère mes enfants lorsque vous cherchez l'impuissance vous ne la cherchez pas seulement pour vous ne la cherchez même pour vos enfants et des sortes que tu n'as pas pu réaliser tes enfants on faut les réaliser quand tu demandes cette puissance tu dis Seigneur au nom de Jésus dès que tu sens que tu es vraiment rempli maintenant tu répètes et ça va vider si tu en as quatre sèvres je ne sais combien recevez tous ceux qui veulent les recevoir maintenant pour vos vies j'ai libéré cette puissance dans vos vies au nom de Jésus Christ puis le mec il faut la chercher même si tu n'es pas par terre cherche ça pour tes enfants cherche ça pour ta famille tu as besoin de la puissance de Dieu pour changer ta vie tu as besoin de la puissance de Dieu pour percer là où il y a des obstacles perce par la puissance la puissance ça va t'entrouler dans ta destinée alléluia verset 14 mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri il n'avait rien à répliquer ils ont fait le miracle visiblement est-ce qu'il n'y a pas la cliquette comme ils ont fait le miracle il n'y avait rien à faire quand ça ne vient pas le parler ça pousse à fermer la bouche est-ce qu'il n'y a pas la cliquette quand le miracle se tangibilise ou se devienne une réalité ça bloque les gens on peut te critiquer mais démonter la puissance on peut dire le mal sur toi démonter la puissance si tu démonter la puissance Dieu est avec toi pas critiquer quand tu es critique toi démonter le royaume lorsqu'on dira du mal à toi pousse que tu es dans le royaume lorsqu'on va dire que toi tu es sorcière pour que tu es dans le royaume lorsqu'on va dire Thierry c'est un féticheur je vais te montrer que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et il est le même et aujourd'hui éternellement c'est-à-dire je l'ai témoigné par la puissance alléluia lorsque le diable est un combat ne te décourage pas il y a d'autres maladies donc lorsque ça arrive c'est pour la gloire tu ne paniques pas ne baisse pas dans ta foi sers Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force parce que c'est lui qui t'a créé et tu dépendes de lui tout fier de lui nous recevons de sa mère c'est que nous lui emportons il y a tout pour nous qui notre échef c'est toi la Bible dit ton Dieu donne que tu sois puissante une église puissante c'est une église qui impose le roi en les cieux sur la terre les membres et les salariés les ont appelé ils ont appelé ces gens pour les flasher pour les malmener les intimider la persécution entre dans l'église et qu'est-ce que le diable il veut bloquer l'église il veut arrêter la vague de la croissance de l'église qu'est-ce qu'il va faire ? ils ont donné des sorties d'une salarié et ils délibérèrent entre disant que ferons-nous à ces hommes lorsque vous avez la puissance vous troubliez les gens la puissance troublent les sorciers tous les gens ils seront troublés les membres des salariés n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que nous allons faire à ces gens toi t'inquiéterai tu ne sais pas que tu troubles tous les sorciers de ta famille tous ceux qui voulaient te troubler te faire du mal ils sont troublés à cause de la puissance de Dieu dans ta vie ils se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire à ces garçons-là ils avaient décidé d'abord ils n'arrivent pas à dire tu le restes ils avaient envoyé des maladies ça ne peut pas perdre dans ton corps ils se posent la question qu'allons-nous faire de ces garçons-là pour concorder qu'allons-nous faire de ces gens-là vous n'allez rien faire parce que la puissance de Dieu te protège elle t'est remplie elle te protège vous savez il y a une couverture de la puissance lorsque la puissance descend en toi ça t'est rempli de l'intérieur ça te protège de l'extérieur tu ne peux pas servir de Dieu sans la croissance de la puissance un chrétien véritable doit être constamment un aspirataire de la puissance de Dieu dis ta mère à cela je dois aspirer à ce que Dieu l'utilise je dois aspirer à améliorer ma musique ma façon de chanter ma façon de prêcher mon ministère tout ce que je fais doit grandir en plus Seigneur augmente mon retard qu'il augmente sa puissance dans ta vie au nom de Jésus Christ car il est manifeste verset 16 pour tous les habitants de Jérusalem quel miracle qui est signalé a été accompli par eux écoutez ce qu'ils disent et nous ne pouvons pas les nier donc eux-mêmes ils se disent nous ne pouvons pas les nier c'est là mais qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es assis chez toi il y a des gens qui planifient ta mort les salaites vous savez il y a beaucoup des membres des salaitreins même aujourd'hui des membres des salaitreins donc toi tu es là tu ne sais pas que tu dors tranquillement il y a quelqu'un qui sèche comment te tuer comment je peux te tuer je prends un nom comme ça Angèle je pense qu'il n'y a pas d'Angèle c'est donc ne crée pas de problème on planifie comment tu es Angèle Angèle on planifie ta mort mais toi tu ne sais pas dors tranquille Dieu te venait je dors tranquille dors tranquille parce que celui qui veille sur toi n'est dormi ni sommeil il te proteste dans toutes tes forces de peur que ton pied ne te contient le pire est-ce que je parle à quelqu'un un miracle a poussé ces gens à se taire et a tombé dans la confusion mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là eux mais défendez-vous et parlez de qui de Jésus mais ça devait imposer Pierre c'était un livre de Jésus Christ si je peux dire un livre de Jésus Christ comme on dit dans mon pays ma langue il est en rivet vous êtes là Pierre était ivre de Jésus les disciples étaient ivres de Jésus amourés de Jésus impactés par Jésus Christ ils n'avaient pas de choix que de les servir quand tu aimes ton Dieu tu te donnes tout ton corps tout ton âme toute ta force tout ton esprit parce que tu n'as que lui tu n'as pas une autre Dieu ce que les parles a créé afin que la chose ne se répande pas parmi le peuple défendons-leur avec des menaces on fait détruire ce que Dieu fait ce que Dieu fait même si vous empêchez la chose ça va sortir toujours quelque part la nouvelle de Dieu comme je le disais l'autre fois il y a quelqu'un qui a osé j'ai dit à la personne mais la personne qui ose écrire c'est intérêt pour dire des bêtises sur ma personne mais la personne a des problèmes avec Dieu toi tu prends le temps d'écrire bon je suis féticheur je suis plus qu'un féticheur il ne faut pas me rabattre au niveau des féticheurs ça c'est une rétrograde j'ai un fils de la piscine on est plus que les fétichurs ça va dire non on est plus que les fétichurs c'est le problème des ignorants des chrétiens pourtant Dieu nous a roués il nous a occupés pour terroriser les sorciers un jour en face des magiciens dans le bureau il a même il sort il sort devant moi des cris des petits cris qu'il avait je lui dis c'est un médecin que tu as gardé d'autres choses il me dit non avant que tu n'as regardé ça ne va pas prier je commence la prière tu avais dit il y a des comme j'avais dit l'autre fois que Dieu fasse de toi une dynamite vous comprenez dynamite la poussage ce qu'il puisse te poser c'est la dynamite en toi il dit maintenant j'étais en face et c'est le gars on était qu'à deux dans les bureaux si tu n'as pas la grâce et Dieu tu auras peur il fait des soins tout ça mais ça il me dit au nom de Jésus Christ je commence à prier lui-même il dirait sur la chaise à terre tu commences à se rouler hé j'avais caché ça j'ai dit sors-le quand même des barres des chenettes pourquoi tu avais gardé ça mais parce que j'ai resté mon talisman c'est juste pour la protection je ne savais pas si vraiment tu as prié à aller me protéger peut-être qu'il soit qu'il allait m'attaquer mais quand tu viens à Jésus Christ je suis à la capacité de te délivrer totalement ça c'est une super émission pour les histoires à un côté je t'ai face à ces magistères moi-même avec lui dans le bureau en présent dans l'issue naturelle quand je sais il me chauffe qu'elle est Dieu qui m'a ramassé m'a sarcé m'a apprêté pour que je le serre j'ai vu au magiceur essentiel qui nous attaque à gauche et à droite c'est fini vous n'avez honte vous ne pourrez lier quand celui qui est en vrai plus fort que celui qui est dans un Seigneur engoumente-moi ta puissance que je te pose comme le plus la puissance du Dieu et la poisse 18 les gens appelaient il leur défendit absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus tous ceux qui nous défendent tous ceux qui nous attaquent ils seront eux-mêmes attaqués tu m'attaques les esprits tu t'attaques tu me combats les âges te combattent cette parole je la libère et je la sige comme ça c'est toute façon qui va le faire maintenant après et même après dès que tu oses j'ai l'esprit de Dieu je suis un sourire je libère cette parole apotholique sous l'onction prophétique apotholique et je la pose comme ça dans le monde spirituel toute façon qui osent s'attaquer les qualités je libère cette parole de malédiction c'est toute façon qui s'oppose à l'invogétude nous ne pouvons passer à vie de Dieu quand vous arrivez des intimidations vous voulez servir on vous intimide on prend les téléphones on vous appelle pour vous menacer parce que je sais à Jésus j'ai consacré toute ma gênes mes privants des filles négues des bois déruinés des parcs des boissons de coliques j'ai consacré toute ma vie je marche dans le cœur de Dieu il y a quelqu'un qui ose me parler pour me dire si je peux prêcher de la sanctification s'il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu nous sommes parmi les hommes de Dieu qui craignent dans cette vie nous les craignons de tout notre cœur j'ai une histoire vérifiable il faudra vérifier j'ai des pastères qui sont frais comprenez qu'une histoire vérifiable je ne suis pas nous sommes les gens qui ont commencé à prêcher parce que j'ai blessé ma prêche et tout ça une fois j'ai su quand je dis que je suis accréé par le Seigneur que j'ai vissé normalement le papa il est ma chaleure pour que j'ai défié c'est ma pastère non c'est la peine 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 alléluia est-ce que je veux te parler de Jésus je vais te dire qu'il t'empêche de servir Dieu tu vas le servir de la puissance qu'il te comporte les gens de sa lettre Jésus va t'utiliser comme il faut faire le miracle il faut se taire lorsqu'il y aura l'épreuve il faut fermer la bouche que le Seigneur va nous mettre la puissance dans ta vie et qu'il y ait des preuves palpables du ciel sur la terre en fait que les Sénémi de ta vie ferme la bouche où ils vont dire il est vraiment Jésus Jésus nous avons Jésus je ne veux pas être ennemique ou être contrôlé par les démons c'est pour dire que nous sassons les démons et nous voici le miracle qu'accompagneront ceux qui l'auront cri emmener et nous chasserons le chasse les démons de ta fille au nom de Jésus qui l'augmente la puissance de ta fille dans le nom de Jésus et est soit l'augmentation que Dieu vous bénisse avant d'avoir de ta fille de ta fille te prier la prière qui va attirer la pression sur toi la vie m'a dit à Questémane lorsque Jésus a prié la fille a se transformé à des cris démolessant tellement qu'il avait soif et faim de voir son père en nom de Jésus prie pour cette feuille chine de chine m'av chine m'av chine chine C'est parti. Je suis en colère contre les esprits humains, de la sorcellerie qui possède le corps. Le cœur, le esprit humain, de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie. Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Lebeille à bachat par ma rassaut par ma rassaut ! Libère ma tête ! Libère ma tête ! Au nom de Jésus ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors d'elle ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Je prie sur tout ma règle de la tête par les noms de Jésus ! Il ya vaut la ! Faire 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 ! Sommo ! Sommo de carnaval ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501